Maintenant qu'on a vu comment tout ceci fonctionnait au niveau des fonctions AS1, AS2, le routage, ce qu'on peut faire avec, ça nous offre divers champs de possibilités. Tout dépend des places qui sont libres au niveau des pistes, donc des parts en fait, des voices puisqu'on utilise en fait la partie séquenceur uniquement pour le mixing et j'ai choisi cette performance justement parce qu'il y avait trois parts de libre puisqu'on a vu dans le tableau qui est une capture du pdf de Stephen K qu'on a les voices qui sont attribués des canaux midi de 1 à 12 pour l'utilisation normale du KMO donc tout ce qui est au dessus de 1 à 12 en fait c'est pas utilisé donc on voit là sur la capture du XF que on a donc les canaux 14, 15 et 16 qui sont disponibles. Ça c'est la première limitation, il y a des performances, il n'y a absolument plus de place donc là vous ne pourrez pas faire de rajout ou faire autre chose. Il y a aussi une limitation, ça dépend du nombre de réglages qui sont ici. Si ici toutes les lignes sont pleines, vous ne pourrez plus rien rajouter ou alors il va falloir supprimer des lignes pour mettre autre chose à la place et il va falloir bien choisir évidemment. J'ai placé une voice de piano sur le canal midi 14 donc sur l'appart qui est 14, j'ai mis un pad sur le 15 et j'ai mis une batterie sur le 16 et vous allez voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Alors là juste pour l'exemple quelque chose de simple donc pour aller à 12 j'affiche 11, si je mets 13 donc pour passer au 14 avec le son continu, ce n'est pas parce que j'appuie sur AS2 que ça le coupe. Donc là c'est vraiment juste pour l'exemple, pour montrer que voilà simplement j'ai changé le canal midi, ça me permet d'avoir une autre voice. Vous allez me dire, ça serait intéressant par exemple d'avoir, au lieu d'AS1 qui change d'un octave, d'avoir AS1 qui va nous contrôler le piano et AS2 qui va nous contrôler l'électrique piano, comme ça ça ferait deux changements de voice si je veux dans la même partie. Il va commencer par remettre comme c'était à l'origine, donc je mets un midi setup pour les parties main droite je mets un keyboard, output channel, regardez bien ce qui se passe, je ne peux pas aller cliquer sur 2, je suis obligé de faire un changement uniquement sur le module 1, je vous rappelle que le module 1 c'est le pad statique de la main gauche qui n'est pas modulé par le karma mais qui accompagne les modules du karma sur la main gauche. Donc en fait vous ne pouvez pas mettre un changement de voice sur AS1, un changement de voice sur AS2, en fait le karma motif vous en empêche parce qu'il y a un risque de conflit midi, imaginez que vous appuyez en même temps sur AS1 et AS2, vous allez envoyer un méchage disant de passer du canal midi 3 au 12 ou en même temps du canal midi 3 au 14, ça va poser un conflit, en général ça va faire planter le programme. Donc vous avez une sécurité qui vous empêche de faire ce genre de choses là. Par contre on a vu qu'on pouvait changer la voice main droite, on peut changer le pad statique qui est main gauche. Je vous rappelle que j'ai mis une voice de pad sur le canal midi 15, je mets toujours la valeur midi, donc 1 c'est pour canal midi 2 et 14 c'est pour 15 et ici on a la valeur de départ. Il ne faut pas oublier de lui affecter soit AS1 soit AS2, donc AS1, D7, AS2, D8. Alors si je veux couper mon changement d'octave, je l'enlève de la ligne. Là on va le laisser. Je vais couper par la batterie, la base, tout ce qui est accompagnement pour qu'on entende bien la différence. Parce que j'ai mis un autre pad, donc entre deux pads on n'entendra pas forcément au milieu du mix à toute la différence. C'est parti. C'est parti. Vous voyez qu'en rajoutant cette ligne, par exemple, avec ASA, j'ai un changement du pad qui accompagne la partie main gauche. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'on peut faire. Alors on peut le faire ici, on peut choisir de l'affecta AS2 pour avoir en même temps le changement de voice main droite, le changement de pad main gauche, c'est vous qui décidez, bien évidemment. Autre réglage sympathique, on va remettre un midi setup. Et vous voyez que maintenant, comme j'ai fait deux changements pour la partie droite, qui est la partie 2, et 1 pour la partie gauche, qui est la partie 1, j'ai plus accès à des changements midi au niveau des voices statiques. Je ne peux plus faire de changements au niveau de ces voices-là, je ne peux que le faire au niveau des modules. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Maintenant, je vais mettre un module. Le module 1, c'est la batterie. Donc j'affiche 3 pour avoir 4. La voice de batterie, alors attention, je vous rappelle que les voices de batterie sont particulières. Il faut prendre les User Drum Kit de Stephen K, ceux qui auront l'affichage avec le K, évidemment, pour que ça corresponde bien à ce qui est programmé au départ dans le KMO. Donc la valeur de départ, c'est bien le 3, parce que c'est le canal midi 4, en fait. Je vais l'assigner à la S2, par exemple, le D8. Je vais le laisser en positif, ce qui veut dire qu'au départ, j'ai le Drum Kit qui est sur canal midi 4, donc réglage 3, et après, je vais passer, en appuyant sur la S2, sur un Drum Kit qui est canal midi 16, donc réglage 15. Allez, on essaye. Je désengage, évidemment. Je vous demande en avant. Je vous souhaite en amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne peux plus faire de changement sur le 1 J'ai déjà fait un changement sur le 1 Je peux aller faire un changement sur le 2 Par exemple, sur la basse Alors là je vais faire quelque chose évidemment qui ne sert à rien Je vais mettre ma partie piano qui était sur canal midi 14 A la place de la basse Et je vais la mettre sur la S100 par exemple Donc pour la basse qui est sur canal midi 5 Je mets 4 sur la plage Pour le piano Qui est canal midi 14 sur la piste 14 Je mets 13, je mets un de moins La valeur de départ, je mets 4 Parce que c'est 4 pour canal midi 5 Soyons fous, je l'affecte A, A et 100 Je laisse positif J'appuie un coup, ça permet d'activer le réglage Et de sûr qu'il soit bien actif Sous-titrage ST' 501 Bien évidemment, là aussi c'est exagéré On ne va pas mettre une voice de piano Pour une voice de basse Par contre, ça vous permet De changer de son de basse Vous pouvez passer d'un son de basse standard Si c'est adapté au morceau A une slap par exemple Donc vous voyez, on peut faire tout ceci avec ces réglages C'est très intéressant parce que On peut changer de voice pour les modules en cours de jeu On peut changer pour l'accompagnement main gauche Pour la partie main droite On peut faire d'autres changements Des changements de tonalité Vous voyez que là, maintenant je suis arrivé à la limite De ce que je peux faire dans cet écran Donc là, je ne peux plus y faire grand chose Je pourrais supprimer par exemple Le changement de tonalité pour gagner une ligne Et si j'avais une piste de libre Changer le son d'un autre module par exemple Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire Avec la limite de place qui est ici La limite de place qu'on a au niveau des parties mixing Qui sont libres et non utilisées par le karma Donc si je réactive toutes mes parties Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Par contre, un point particulier auquel il va falloir faire attention, c'est la gestion des volumes. Parce qu'on a fait tous ces changements qui sont vraiment très intéressants. Mais au niveau des volumes, il faut bien comprendre une chose. On va aller voir dans GE Setup. Les volumes, vous ne les fixez pas dans le mixing. Ils sont gérés par le KMO, par le Karma Motif. Ici, pour le pad, on est à 70. Pour les voices, main droite, c'est 117. Et puis pour les modules, par exemple, batterie, c'est 100. La base sur laquelle on a fait un changement, c'est 115. Ce qui veut dire que même si dans le mixing, je dis, tiens, ma voice de piano, ça allait. Mais mon pad, tout à l'heure, le changement de pad, vraiment, mon pad, il n'était pas fort. Je ne l'entendais pas bien. Il faudrait que je le monte. Si vous le montez dans le mixing, au moment où vous allez appuyer sur le bouton assignable qui correspond au changement pour le pad, il va reprendre exactement le même volume que ce qui est ici, qui est le volume à 70. Donc, la gestion des volumes ne se fera pas ici, si vous voulez remonter un volume, elle ne se fera pas directement dans le mixing. Il va falloir utiliser la fonction voice edit pour éditer directement la voice au corps du mixing. Et là, ça peut poser un deuxième problème parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de place. Et déjà, le Karma Motif prend pas loin de 252 ou 253 emplacements en voice mixing. Donc, attention, quand vous commencez à travailler là-dessus, vous allez peut-être avoir des limites aussi. Et donc, dans EditCommand de la fonction voice edit, à fin générale, SF2 PlayMode, là, vous allez pouvoir retravailler le volume de la voice et vous devrez la sauver en tant que mixing voice. Ça vous permettra de remonter le volume, mais il va peut-être falloir faire un fichier song particulier pour pouvoir enlever certaines mixing voice ou sauver des mixing voice si vous avez des emplacements libres en tant que voice user pour pouvoir travailler ce genre de choses également. Voilà tout ce qu'on peut faire avec les fonctions AF1 et AF2 et les écrans, notamment RT Parm accompagné de l'écran Dynamic MIDI pour affecter les contrôleurs. En espérant que cette astuce va vous permettre d'appréhender un petit peu mieux ce qu'on peut faire avec le Karma Motif et d'aller un petit peu plus loin dans vos réglages. Et surtout, bon karma et bon fun ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada